L'appellation Vézelay se situe dans le Grand d'Orserrois. Elle est un peu à part parce que c'est le vignoble le plus au sud de cette région. Chablis, Irancy et Saint-Brie sont à environ 45 km au nord. Beaune est située à 125 km au sud-est. Il s'agit donc d'une zone viticole assez isolée par rapport aux autres régions de Bourgogne. Le vignoble de Vézelay est situé sur quatre villages, le village éponyme de Vézelay, Aquin, Saint-Père et Taroiseau. Bien que la zone délimitée de l'appellation couvre 256 hectares, seuls 80 hectares environ sont effectivement plantés. La région se trouve en bordure du parc régional du Morvan situé à l'ouest et au sud. En outre, il s'agit d'une région richement boisée et l'air frais des forêts joue un rôle important sur le microclimat de certaines parcelles. Le climat de Vézelay est ainsi fortement influencé par le massif montagneux du Morvan et par l'océan Atlantique. Ces influences favorisent les précipitations, souvent autour de 800 mm de pluie par an. Les printemps sont humides et les étés peuvent être chauds et orageux et les hivers peuvent être rudes et froids. Le risque de gel est l'un des plus élevés de Bourgogne. La région peut connaître des variations de températures annuelles assez spectaculaires, ce qui confère au climat de Vézelay une tendance continentale. En hiver, les températures peuvent facilement descendre jusqu'à moins de 10 degrés, alors qu'en été, elles peuvent atteindre à plus de 30 degrés. Ces différences sont généralement beaucoup plus marquées dans la région de Vézelay qu'en Côte d'Or ou même dans d'autres régions de Grande-Orserroie, souvent plus tempérées. De plus, les écarts de température d'Ionne et nocturne y sont souvent très marqués pendant les mois les plus chauds. Cela permet aux raisins d'atteindre une bonne maturité tout en conservant leur fraîcheur et leur acidité naturelle. Comparable à celui de Chablis, le vignoble de Vézelay est divisé entre la rive gauche et la rive droite de la cure qui se jette dans l'Ionne. Les vignes sont assez dispersées car elles sont plantées sur un certain nombre de collines qui ont été créées par l'érosion. Entre ces collines, on trouve naturellement de multiples vallées. Le vignoble est planté principalement sur des coteaux, parfois assez raides, exposés au sud-est, au sud et au sud-ouest afin d'obtenir la meilleure maturité possible dans ce climat septentrional. Actuellement, toutes les parcelles classées pour produire l'AOC Vézelay respectent ces expositions. Mais à l'avenir, avec l'influence du changement climatique, cela pourrait évoluer. L'altitude varie également d'un endroit à un autre de l'aire de l'appellation allant de 190 m à 330 m. Sur la rive gauche, l'altitude est légèrement plus basse et se situe autour de 280 m au point le plus élevé du vignoble au lieu dit « la ville » situé juste en dessous de la basilique de Vézelay. Les vignes plantées sur la rive droite sont légèrement plus hautes, notamment autour du village de Taroiseau, qui est culmine entre 240 et 330 m au-dessus du niveau de la mer. Les lieux dits « plantes au clair » et « la garde du tiers » sont parmi les plus élevées. À Aquin, les vignes sont plantées plutôt en haute couteau. Le lieu dit « champ mort » s'élève à 320 m. Les plus basses sont à environ 230 m. Le pittoresque village de Saint-Père possède des vignobles sur les deux rives de la cure. Sur la rive gauche, au lieu dit « les saulniers », affectueusement appelé « la banane », les vignes se situent entre 240 et 260 m d'altitude. Sur la rive droite, le lieu dit « chaume du gros mont » s'élève à environ 300 m, ce qui en fait son point culminant. Le terroir de Vézelay est typiquement bourguignan. Il date de la période jurassique et il est majoritairement calcaire. C'est parfait pour le chardonnay. Un producteur décrit poétiquement Vézelay comme le premier récif corélien de la mer jurassique. Cependant, les sols ne sont pas identiques sur l'ensemble de vignobles. Tout d'abord, le sol de la rive gauche est plus jeune que celui de la rive droite, car une faille entre les deux rives a déplacé les couches il y a de nombreuses années. Le substrat de la rive gauche est constitué de calcaire et de marde bâtonniens qui fait partie de jurassique moyen, datant d'environ 165 millions d'années. Le haut du coteau de Vézelay présente un sol de calcaire oulithique dégradé et des limons presque sableux et très drainants. Un certain nombre de lieux dits, dont Omerlut, présentent ce type de sol. Au fur et à mesure que l'on descend le coteau, les marnes apparaissent. Les vins issus de cette partie de vignobles ont tendance à exprimer une belle minéralité et une belle concentration. Sur la rive droite, le calcaire et les marnes de bâtonniens sont toujours présents, mais plutôt en haut des coteaux. De nombreux vignobles situés à Mikoto sont plantés sur des marnes et des argiles du towarcien. L'ère towarcienne fait partie de jurassique inférieure et remonte à environ 180 millions d'années. Ces sauts sont généralement beaucoup plus lourds que ceux de la rive gauche. Par conséquent, ces vins ont tendance à être plus fruités et plus ronds que ceux de la rive gauche. On trouve également des couches de calcaire à Entroc qui contiennent des fossiles marins, comme par exemple sur le lieu dit Côme Noisé. Dans les marnes du bâtonniens présentes sur les deux rives, on peut voir des fossiles de palourdes en forme de cœur et sont donc appelés curieux. On trouve ces mêmes fossiles dans d'autres appellations, comme roulies en côte chalonaise. Comme dans une grande partie de la Bourgogne, le terroir est très nuancé et laisse apparaître de nombreuses variations. Par exemple, le lieu dit, les solniers, a des sols rougeâtres en raison de la présence d'oxyde de fer. Dans certains secteurs sur la rive droite, les sols ont une grande proportion de calcaire. Ces poches de calcaire peuvent apporter plus de minéralité au vin. On voit donc que l'appellation Vézelay, par son climat, sa topographie et son terroir, est vraiment unique en Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada